Bonjour à tous et bienvenue dans Metalikoi ! Pour ce premier épisode de l'année on va s'intéresser aux supergroupes. Commençons par une définition, qu'est-ce qu'un super groupe exactement ? Ah c'est pas genre Megadeth ? Non, Megadeth c'est un groupe super, c'est pas pareil. Un super groupe par définition c'est un groupe qui est composé de plusieurs musiciens qui sont déjà connus pour avoir joué dans des groupes célèbres. En anglais on peut aussi appeler ça un All-Star Band. Ah ouais un peu comme les Avengers ? Exactement comme les Avengers. Par exemple Travelling Wilburys qui s'était formé en 88 avec Bob Dylan, l'ex-Beatle George Harrison, Tom Petty, Jeff Lyne et Roy Orbison. Mais bon vous en foutez un peu des groupes de classique rock, vous ce que vous voulez c'est des groupes qui envoient le pâté avec de la distorsion et de la double pédale, pas vrai ? Et bah vous avez raison. Ici on est dans Metalikoi et on parle de metal. Alors en voilà. Bon ok, j'avoue, on a peut-être commencé un peu fort là. Mais c'est tant mieux, au moins ça montre que même dans le death metal on peut former des super groupes. Bloodbath donc qui a été formé en 1998 par Michael Hockerfeld, chanteur guitariste d'Opeth. Anders Nistrom et Jonas Rangsa de Catatonia. Et Dan Swanneux qui a joué dans tellement de groupes que leur énumération serait inutile et fastidieuse. Mais je me permets quand même de vous conseiller Nightingale à titre personnel. Le projet de ces quatre amis était de mélanger du death suédois et du death américain, les deux berceaux du death metal, le tout avec un son plus actuel. Et le résultat est plus que probant. On a vraiment un death de grande qualité, même Claudia aime bien. Bon, mauvais exemple. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Passons à un style complètement différent et dont on a jamais vraiment parlé dans l'émission, le groove metal. C'est un super groupe formé en 2006 par deux musiciens de Mudvayne. Deux musiciens de Nothing Face. Deux groupes de Neo Metal donc. Et le batteur qui amènera avec lui le groove metal puisqu'il n'est nul autre que Vinnie Paul, le batteur de Pantera. Pantera, c'était le fer de lance du groove metal. Il a été formé par Vinnie Paul et son frère, le prodige de la guitare d'Imbagdaren. Il est malheureusement mort en 2004, abattu sur scène pendant un concert de leur autre groupe Damage Plan. C'est donc deux ans plus tard que Vinnie a créé Hell Year en compagnie de Tom Maxwell, Chad Gray, Jerry Montano et Greg Tribbett. Et ils ont choisi le groove metal comme passion commune. Mais c'est quoi le groove metal exactement ? C'est un style qui est assez difficile à définir parce qu'il n'y a pas eu une vague de groupes qui a défini le style comme ça a pu l'être avec d'autres, comme le Death ou le Neo Metal par exemple. La définition qui m'a parue la plus juste c'est celle d'un gars qui disait qu'on avait une atmosphère un peu post-thrash où on avait toujours une musique basée sur des riffs avec des riffs un peu similaires au thrash, mais on avait pas mal abandonné la rapidité qui faisait la patte des morceaux thrash. Ici c'est plus du mid-tempo. Du coup c'est pas forcément évident de catégoriser des groupes de groove metal. D'ailleurs on voit souvent des groupes qui sont taxés de thrash metal alors qu'en fait c'est plutôt du groove. Dont Pantera, ça arrive. Et tant qu'on est sur Pantera, on va parler de son chanteur, filant seulement. Ce cher Phil a un emploi du temps très chargé parce qu'il a toujours plein de projets musicaux. C'est d'ailleurs un peu à cause de ça que Dimebag et Vini ont mis Pantera sur pause et créé Damage Plans. On va donc s'intéresser à un de ces projets, peut-être même le plus gros, Down. C'est un super groupe créé par des membres de Crowbar. I Hate God. I Hate God. I Hate God. Corrogen of Conformity. I Hate God. I Hate God. I Hate God. I Hate God. Et donc Phil Anselmo de Pantera. Au niveau du style, on pourrait parler de metal sudiste. C'est la version metal du rock sudiste. Mais si, le rock sudiste, Leonard Skinner, les Allman Brothers, Molly Hatchett, tout ça. Et bah là c'est pareil mais avec du métal. Il n'y a pas plus américain comme style. C'est fait par des redneck des états du sud. Dans le cas de Down, c'est donc la Louisiane. Changeons un peu de style mais restons dans le bien américain avec Mister Big. Dans le genre équipe qui défonce, ça se pose là. A la batterie, pas de torpée. A la basse, le monstre Billy Sheehan. A la guitare, Paul Gilbert lui-même. Et au chant, Eric Martin, connu pour sa carrière solo avant d'intégrer Mister Big. Même s'il y aurait pas mal de choses à dire sur tout ce beau monde, Paul Gilbert en tête, on va s'attarder sur Billy Sheehan qui aurait très bien pu avoir sa place dans l'épisode sur la basse. Un virtuose de son instrument avec un son gigantesque. Et qui a écumé pas mal de groupes genre UFO, David Lee Roth, Steve Vai. Et aussi pas mal de super groupes genre Frasher. Non, pas ça. Ça. The Winery Dogs et Sons of Apollo. Deux groupes où on retrouve aussi quelqu'un dont on a déjà parlé dans Metalliquois, Mike Portnoy. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur la batterie, depuis qu'il est plus chez Dream Theater, il accumule les projets dont la moitié sont des super groupes. Et je voudrais vous en montrer un dont certes il fait plus partie, mais qu'il a créé et qui comporte toujours son chanteur génial, Russell Allen. ... Russell, que vous connaissez de deux groupes que je vous ai montrés dans Metalliquois, Symphony X et Transiberian Orchestra. Oui bon, TSO c'est pas un groupe à proprement parler, mais voilà. D'ailleurs, dans la catégorie groupes qui comptent pas vraiment, vous connaissez probablement We Are The World, ce morceau humanitaire qui a réuni des artistes comme Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, etc. We fight the world, we love the world. Oh pardon, je me suis trompé d'extrait. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. Et bah dans le Metal, on a aussi eu notre morceau humanitaire avec un super line-up. Le groupe s'appelle Here in Aid et le morceau s'appelle Stars. C'est un projet qui a été lancé par Ronnie James Dio pour réunir des fonds contre la famine, et qui rassemble parmi les plus grands musiciens et chanteurs de métal des années 80. Le morceau commence par une partie chantée, genre couplet refrain, où on entend des chanteurs de groupes comme Dokken, Rothkut, Quiet Riot, Judas Priest, et il enchaîne avec 2 minutes 45 de solo de guitare, avec le bal des guitaristes virtuoses de l'époque. En vrac, Twisted Sister, Journey, Iron Maiden, Blue Oyster Cult, Je vous semble d'aller écouter cette merveille dès que vous avez fini cette vidéo. Ça mérite amplement 7 minutes de votre vie. Elle respire les années 80 comme jamais, et le morceau, en plus d'être impressionnant par son line-up et touchant par son but humanitaire, est vraiment superbe. Bon j'en étais où moi ? Ah oui, les supergroupes. Donc on vient de voir Here in Aid, qui d'accord rassemble une tonne et demie de musiciens et chanteurs, mais qui n'a sorti qu'un seul morceau, donc c'est pas tout à fait un supergroup. En voici un par contre qui correspond au statut. Là, on a un supergroup qui a sorti un album complet, et qui est toujours actif après ça. Il compte parmi ses rangs David Ellefson de Megadeth, Alex Skolnick de Testament, et oh, Mike Portnoy, quelle bonne surprise ! En fait, on a ces trois musiciens-là qui constituent le cœur du groupe, et sur l'album, on a une liste de guests longues comme un jour sans écouter de métal. Par contre, au niveau des clips, c'est pas ça. Enfin, si on peut même parler de clips. Je veux bien que ce soit compliqué d'organiser un tournage de clips quand on réunit autant de monde d'autant de groupes. Mais sans déconner, quoi ! Un vieil enchaînement de vidéos tourné au smartphone dans des pièces de sa maison ou sur le toit d'un immeuble, franchement ? Enfin, du coup, ça soulève un problème intéressant des supergroupes. Dans le cas où c'est pas juste le nouveau projet des musiciens qu'ils forment parce que leurs groupes précédents se sont arrêtés, et bah c'est compliqué de bosser ensemble. Parce que chacun a des impératifs avec ses groupes respectifs, que ce soit du studio, des tournées, etc. Et du coup, pour arriver à faire du studio, des tournées, etc. avec le supergroupes, et bah c'est pas toujours facile. Bon, à l'exception de Ménard James Keenan, qui, vu le temps que Métoul a sorti un album, a largement le temps de se consacrer à ses autres groupes comme A Perfect Circle. Pour vous donner un bon exemple, je vais vous montrer un supergroupes qui a été créé en 2007, dont le premier album est sorti en 2012, et dont la première et seule tournée a eu lieu en 2017. Si je vous dis que le groupe rassemble le batteur de Mean Streak, le guitariste et le chanteur de Soilwork, et le bassiste d'Arch Enemy. Vous sentez un peu le genre de musique qu'ils vont faire tous ensemble ? Perdu ! C'est du classic rock ! Glène sur le ciel comme quelque chose de mystère, Glène sur le nuit comme silver ou gold, Glène sur le ciel comme quelque chose de mystère, Rène sur le ciel comme quelque chose de mystère, Tout change en fait, le futur est toujours demain ! Oui, je sais, j'ai dit qu'on parlait métal, mais j'étais obligé de parler d'eux. Déjà parce que c'est quand même un super groupe avec des musiciens de métal, et surtout parce que c'est génial, putain ! Les mecs sont des nostalgiques du classic rock, on peut dire hard rock même, parce qu'ils ont quand même des morceaux bien pêchus. Et du coup, ils ont réussi à distiller un parfait condensé de la musique de cette époque 70-80 avec, pour les citer, des refrains et des solos inutilement catchy. Je ne peux que vous conseiller ce groupe, leurs 3 albums sont excellents et ils font vraiment plaisir à entendre. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, en espérant que cet épisode vous ait plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Métalliquois ! Et chez les Youtubers, ça existe les supergroupes ? Et bah oui, figure-toi ! On a créé une chaîne Youtube avec une émission qui s'appelle Metal The Gathering et qui rassemble les Youtubers métal et assimilés. Tu devrais aller voir ! Métalli, tu devrais aller voir ! C'est quoi que ça veut ? Métalli, tu devrais aller voir ! Métalli, tu devrais aller voir !